Pour terminer, je voudrais tenter un plus qui est aussi l'instant publicitaire de cette série sur la plante. Ce plus, c'est à propos de composants des plantes qui sont extraordinairement importants puisque comme vous allez voir c'est un tiers de la biomasse des plantes mais ils sont méconnus. Or nous les avons croisés discrètement mais certainement ce sont les tannins. Les tannins sont des molécules qu'on appelle aussi les phénols et les polyphénols et ces molécules sont souvent colorées. C'est elles qui colorent en rouge par exemple l'extrémité de ces pousses de rosiers ou au niveau des anthocyanes car c'est des anthocyanes dont il s'agit, ce sont eux qui coloreraient ici ces fleurs. Ces tannins ont donc un rôle visuel mais ils ont aussi une odeur assez souvent. Ils contribuent aux odeurs des fruits, aux odeurs des fleurs et il y en a un qui est l'éthanol phénol ou phényléthanol qui est un des composants du parfum des roses. Donc ils sont très présents pour faire les goûts, les odeurs et les couleurs des plantes mais ils ont pour les plantes des rôles très importants. Antioxydants, ils protègent des stress et en absorbant la lumière ils protègent de l'excès de lumière. C'est ce qui se passe dans ces jeunes pousses ici où les cellules sont encore jeunes, pas très bien protégées de la lumière et en l'occurrence elles ne le sont qu'à cause des anthocyanes rouges qu'il y a dedans donc des tannins rouges qu'il y a dedans. Ce sont aussi des composés anti herbivores. Lorsque l'on goûte une feuille, on a souvent une amertume qui vient et puis quand on a recraché, une astringence. La bouche paraît toute raide. En fait ce sont les tannins qui sont à la fois amers et qui provoquent une précipitation, une dénaturation du lubrifiant que nous avons habituellement dans la bouche. Et ça c'est quelque chose qui est désagréable qui fait qu'on ne mange pas des aliments tanniques et heureusement parce que si on en mange, il nous empêche de digérer parce qu'il s'attaque aussi aux protéines digestives. Donc ces tannins sont aussi des protections des plantes. Et d'ailleurs ce qui est assez amusant quand on goûte le rosier, c'est de voir que les parties jaunes sont beaucoup plus amères, beaucoup plus astringentes, beaucoup plus riches en tannins. Ce qui est important car elles sont encore molles et très appétantes pour les herbivores, les jaunes pousses. Mais il y a plus, il y a des tannins qui s'assemblent en gros ensemble que nous avons croisés dans cette série. D'abord il y a ceux qui s'ajoutent les uns aux autres et s'accrochent à tous les composants de la plante pour faire un espèce de rigidifiant qu'on appelle la lignine et qui fait que les tiges sont rigides. Puis il y a ceux qui s'accrochent entre eux et s'incrustent dans l'écorce. Ces tannins là ce sont les subérines et ces subérines qu'on retrouve dans le liège des bouchons, par exemple de liège, c'est un imperméabilisant et donc ça va permettre à la tige de ne pas perdre les sèvres, que les sèvres qui circulent dedans ne s'évaporent pas. Donc vous voyez que la structure en fait de la plante, au-delà de sa couleur, de son odeur et de son goût, sont faites de tannins. En fait ces molécules là sont aussi importantes que les glucides, plus importantes en nombre que les protides ou les lipides, et quelque part si elles sont oubliées c'est que c'est un des nombreux cas où en fait les plantes sont oubliées. Et un composant aussi important que les tannins qui font, une fois de plus, un gros tiers de la biomasse des plantes, ne sont pas bien connus du grand public alors qu'ils sont partout autour de nous, ils sont partout autour de moi. Visuellement, olfactivement, gustativement et tactilement, s'ils sont oubliés, c'est que les plantes sont oubliées. En fait un enjeu majeur qui nous a poussé, avec Vers de terre production à vous proposer cette série, c'est cette idée que nous sommes entourés de plantes, il faut commencer à voir les plantes et j'espère que les sept petits modules et cette conclusion qu'on vous propose vous permettront de mieux observer ce qui est partout autour de nous, ce qui est l'essentiel de la masse du vivant, ce qui est un composant majeur de nos écosystèmes et que malheureusement nous ne voyons comme un décor. J'espère que cela ouvrira réellement que cela ouvrira l'attention à ces plantes qui nous entourent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...